Alors, aujourd'hui, petit entraînement sur la lecture de l'heure. Je t'ai mis un récapitulatif de ce qu'on avait appris en classe. Premièrement, pour lire l'heure, on commence toujours par la petite aiguille. C'est elle qui montre l'heure. Je te rappelle, la petite aiguille, elle montre l'heure en montrant les numéros qui sont écrits et les grands traits. Les grands traits correspondent aux heures. Une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures, sept heures, huit heures, neuf heures, dix heures, onze heures, douze heures. Puis, on lit la petite aiguille. La petite aiguille indique les minutes. Chaque minute est montrée par un petit trait. D'accord ? Elles sont divisées à chaque fois en paquets de cinq, puisqu'à chaque grand trait, ça correspond à cinq minutes. Donc, cinq, dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente. Ici, ça fait la moitié du cadran. Donc, quand la grande aiguille arrive en bas, elle est à la demi. D'accord ? À la moitié du cadran. On dit aussi à trente minutes. Trente-cinq, quarante, quarante-cinq, cinquante, cinquante-cinq. Et on revient à zéro, puisqu'on va refaire une autre tour de minutes. Si la grande aiguille est sur le douze, ici, ça veut dire qu'elle commence son tour, donc qu'elle est à zéro minute. C'est le départ. On dit qu'elle montre l'heure pile ou l'heure juste. Par exemple, ici, je regarde la petite aiguille qui m'indique huit. La minute est sur le départ, donc il est huit heures pile. Ensuite, quand la minute arrive en bas, comme on vient de le dire, c'est la moitié de l'horloge. Donc, on dit qu'il est huit heures trente, huit heures et demi. Et il s'est passé trente minutes, puisque une heure complète, c'est soixante minutes. Et trente est la moitié de soixante. Attention, tu remarques que la petite aiguille avance un petit peu. Mais tant qu'elle n'est pas dépassée l'autre chiffre, elle est toujours dans le huit. D'accord ? Entre huit et neuf, il est huit heures. Alors, on va s'entraîner. D'abord avec des heures pile. D'accord ? Et ensuite, avec des heures et des minutes. Donc, on va faire le premier ensemble. Tu fais pause. Tu écris sur ton cahier ou sur ton ardoise chacune des heures. Et ensuite, on corrige. Bien, maintenant que tu as fait l'exercice, on va corriger ensemble. Je regarde la première horloge. Je regarde toujours la petite aiguille en premier. La petite aiguille m'a dit une heure. Et la grande aiguille est sur le douze. Ça veut dire qu'elle commence l'horloge. Donc, il est une heure pile. D'accord ? Je vais me remettre en écriture normale. Voilà. Et je vais mettre une heure. Comme il est une heure pile, je n'ai pas de minute. A la rigueur, je peux mettre zéro minute. Mais ce n'est pas une obligation. Je peux juste laisser une heure. D'accord ? Je regarde la deuxième horloge. Où est passée la petite aiguille ? Elle est cachée derrière la grande aiguille. Et donc, en fait, la petite aiguille est sur le douze. Il est donc douze heures pile encore, puisque la grande aiguille commence son départ. Il est douze heures pile. Donc, douze heures zéro zéro. Je regarde la troisième horloge. La petite aiguille est sur le quatre. Il est donc quatre heures. J'écris quatre. Et je peux à nouveau mettre les deux zéros pour dire que l'horloge commence son heure. Ici, la petite aiguille montre dix. Il est donc dix heures. Toujours zéro zéro, puisque la grande aiguille est sur le début de l'horloge. Ensuite, ici, la petite aiguille montre le deux. Il est donc deux heures. Horloge suivante, la petite aiguille montre le cinq. Il est cinq heures. Comme la grande aiguille est toujours sur le douze, elle est toujours au début de l'horloge. Donc, je suis toujours à zéro minute. Ici, la petite aiguille montre le un. Il est donc à nouveau une heure. Toujours pile. Et enfin, la petite aiguille montre le huit. Il est huit heures. La grande aiguille est toujours au début de l'horloge. Donc, il est huit heures pile. Ça, normalement, tout le monde l'avait bien compris en classe. Ça ne devrait pas poser de soucis. Maintenant, on va revoir avec les minutes. Donc, on se souvient que les minutes sont rangées de cinq en cinq. À chaque chiffre, il y a cinq minutes. D'accord ? Donc, on va d'abord regarder l'aiguille des heures, qui est la petite aiguille. Et ensuite, on regarde l'aiguille des minutes. Et on compte de cinq en cinq pour voir à combien elle est. Donc, tu fais l'exercice d'abord tout seul. Tu écris quelle heure elle est sur ton ardoise ou sur une feuille. Et ensuite, tu viens voir la correction. Alors, première horloge. La petite aiguille est entre le 3 et le 4. On n'a pas encore dépassé 4, donc il est encore 3 heures. Donc, j'écris 3 heures pour les heures. Maintenant, je regarde les minutes. On a vu que quand la petite, la grande aiguille était sur le 6, ça voulait dire qu'elle avait traversé la moitié de l'horloge. Donc, 30 minutes. On vérifie en comptant de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Il est bien 3 heures et 30 minutes. Je rajoute 30 minutes. Deuxième horloge. La petite aiguille montre le 1. Il est donc 1 heure. Que montre la grande aiguille ? Je compte de 5 en 5. 5, 10, 15. Il est 1 heure et 15 minutes. On peut aussi dire 1 heure et quart. Encore une fois, je regarde toujours la petite aiguille. Il est entre 1 heure et 2 heures. Il est donc 1 heure. Je regarde la grande aiguille. Comme tout à l'heure, elle est sur le 30. Il est donc 1 heure 30. Enfin, dernière horloge de cette ligne. Il est 5 heures. Puis, je regarde l'aiguille des minutes. Qui est sur le 3, comme tout à l'heure. Ce qui vaut 5, 10, 15 minutes. J'écris donc 15 minutes. Il est 5 heures 15. Je passe en dessous. Je vois que l'aiguille des heures est entre 11 et 12. Il est donc 11 heures. Puisque 12 heures n'est pas encore passée. On est dans 11 heures. Les minutes, on retrouve comme au-dessus à 30. Puisqu'on est à la moitié de l'horloge. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Il est 11 heures 30. Horloge suivante. La petite aiguille montre le 4. Il est donc 4 heures. La grande aiguille, comme au-dessus, est sur le 3. Ce qui fait 5, 10, 15 minutes. Il est 4 heures et 15 minutes. Ensuite, je vois que ma petite aiguille est entre le 7 et le 8. Il est donc 7 heures. La grande aiguille est sur 30. Il est donc 7 heures 30 minutes. Ou 7 heures et demi. Enfin, la dernière aiguille montre 9 heures. La grande aiguille montre le 3 qui vaut 15 minutes. Il est 9 heures 15 minutes. Voilà pour le travail sur les heures.